Et justement pour casser les phases de pressing de Warang, le pari c'est pas mal et puis il a aussi un coup auto-evade comme Warang, Warang il a un coup, il fait un pas de côté, il met un coup de poing comme ça, son B1, et bien Jin il a quasiment la même chose mais il fait, sauf que son truc est safe, alors que je vois de Warang il est pas safe. Ah oui donc il faut faire gaffe quoi. Voilà, non mais après Jin il a ce qu'il faut pour, de toute façon il a aucun matchup défavorable le perso, donc non mais vraiment, c'est vraiment le perso, c'est le perso, il roule sur, c'est pas qu'il roule sur tout le monde mais il peut taper tous les personnages sans problème. D'accord, et c'est quoi ce forwarded caps ? Ah mais en fait ça c'est un de ses meilleurs coups, parce que c'est, je sais pas ce qu'ils ont fumé à Yamco pour dire tiens on va faire ça comme ça, mais d'ailleurs en fait il a vraiment tout ce qu'il faut, il a des puniches très bons, il a un des meilleurs anti-step du jeu, qui en plus ils l'ont buff, il était déjà fort, ils l'ont buff en saison 2, ils se sont dit tiens ça fait passer de dégâts en juggle, du coup on va rajouter, enfin, ses wall combo ils font hyper mal, il a un wall carry de fou, son électrique c'est hyper fort, il a des très bons lots, regarde le wall carry, normalement c'est racing, voilà, électrique il y a mis 8 bars. Aouh, Romain je te laisse recommencer la race. Ah il y a le B3 là qui peut peut-être tuer, est-ce que ça tue ? Ah non il a raté ! Ah oui il a pas eu le temps de périr, parce que Jin il va là, sur cette situation tu vois le Rajart est safe, mais Jin il peut périr, du coup en fait il esquive et il peut punir, parce que ça c'est le seul Rajart quasiment totalement safe, il y a quelques persos en fait qui ont des coups où ils font un pas de côté, ou alors qu'ils peuvent périr comme Jin, mais sinon le Rajart est safe, et Jin il a c'est le perso, il a quasiment aucun souci en fait pour le rendre unsafe. Ah ouais là il lui a roulé dessus, là le time-up il est on fire, il n'est pas content ! Le 3-4 qui rentre nature, DB4 into stance balayette, qui rentre encore une fois là, oh le Skyrocket ! Il a tenté une phase là, mais par contre c'est un peu dangereux parce qu'il a fait ça alors que l'adversaire n'a plus beaucoup de vie, c'est... il faut voir, et peut-être que ça va lui coûter le rendre du coup. Il a bien des chopés, le Rajdrive bloqué, F4, il garde, le Rajdrive il est en plus frame, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh le bon ferry ! Oh ça a traqué ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? Ta-Mov qui a la bonne présence de vie de faire le B1, mais le 4 de la string a traqué, sympa. Bonne punition de la part de Fire avec le delay pour l'eau qui garantit, le B3 dans le FF2, là normalement ça va avoir envoyé au mur. Ah peut-être pas, ah non c'est un petit peu trop loin, dommage du coup Time-Up il a préféré phaser derrière. Il a essayé de voir le low mais voilà, il a fait un low crush, mais Fire n'a pas fait de low du coup il s'est dit bon je vais balayer. Electric plus frame, le Rajdrive qui est complètement cassé parce qu'il a essayé de le faire alors qu'il était en négatif, c'est pas une bonne idée. Et Fire qui remonte complètement là, le 4, encore une fois il en a fait 2 de suite, FF4 contre F4 et c'est F4 qui est meilleur. Heureusement qu'il a mis trop de hit parce que sinon il pouvait encore spin, la champion n'a pas déchoppé. F4 avec le magnifique avantage en plus 13, génial, j'adore. Et Fire qui a complètement reverse sweep là. Bah de 2-0 à 3-2. Ah ouais, avec le petit perfect à la fin. Et d'ailleurs l'électrique, ça fonctionne comment ? Quand il bloque, ça a quelque chose ? Bah en fait, en bloc, l'électrique il a plus 5. Voilà. C'est sympa. Bon bah oui, lui c'est correct. Il a plus 5, c'est pour ça que la phase de basse c'est électrique F4. Électrique F4. Parce qu'en fait, vu qu'il a plus 5 et qu'F4 ça sort en 15, et en plus il y a un petit pushback sur l'électrique, Ben F4 c'est le coup parfait derrière l'électrique. Le 4 que je t'ai dit. Avant il pouvait pas faire un juggle comme ça. Parce que le perso en fait était de dos. Mais là ils l'ont laissé de face. Et du coup il a un juggle 100%, enfin un juggle classique. Et du coup il peut mettre un 50-60% tranquille sur un des meilleurs anti-step du jeu. Et la chope en 2, pas déchopée. Ah ouais, Fire est complètement réveillé. Time-up qui se mange tôt. Ah tu vois, électrique F4 c'est ce qu'il a fait encore une fois. C'est la phase de base. Spécime du électrique, électrique bien joué. Je sais pas si c'était vraiment une punition à mon avis. Fire il a du backdaché. Mais il a pas mis la garde assez rapidement. Parce que le finish était un peu lent. Ah la bonne punition, bien joué Fire. Il a taffé le combo là. Le combo un peu flashy. La phase, l'électrique raté qui part en Df2. Du coup vu que c'est safe, je duck et je fais un coup en relevé. Parce que le réflexe de beaucoup de joueurs c'est justement d'essayer de reprendre l'avantage avec des petits poke high. Du coup il se baisse, il évite et puis il punit. Là c'est une très bonne punition de la part de Fire. Il a ducké le high. Encore une fois il a tenté le juggle un peu flashy. Voilà le stance 4-3 qui passe. Pourquoi ? Oh joli, très joli de la part de Time Up. Par contre il est un peu désaxé. Il est un peu désaxé, du coup il a pas pu faire le juggle classique. Ah dommage, FF2 un petit peu trop rapidement dans le juggle. Le bon lopéry de la part de Fire. Dommage il a essayé de faire le juggle max damage avec le sidewall. Et Time Up qui confirme et qui joue carré. Qui prend ce round, qui reste en vie. FF4 juste devant et la bonne position de la part de Fire avec l'électrique. Et c'est la victoire du coup, 2-0 de Fire. Le max damage, AA. Le pressing de Fire au mur, pas point pour... Ah voilà, normalement s'il rate... Ah non il a fait... Ah ouais, j'ai dit euh... Je vais le styliser un peu. Et puis je te fais électrique. Et c'est la victoire du coup, 2-0 de Fire. C'est dommage parce que Time Up il avait le premier match mais Il s'est laissé aller, il s'est dit Ouais c'est facile, c'est Fire tout ça. Ha ha ha. . . . . . .